...délibération fixant le prix de la redevance d'assainissement pour 2015. Donc, c'est en régie quand même, notre gestion ? C'est Véolia qui gère la redevance d'assainissement restaurée sur la commune. Donc on est en régie sous... Sous l'égide de Véolia. D'accord. D'accord. Donc Véolia fait notre travail, mais c'est nous qui enrégit. D'accord. C'est pour bien comprendre. Là aussi, il y a des délégations de services publics et machin. J'étais persuadé de ça, mais... Alors, donc, Véolia a fait ses calculs. Véolia a fait ses calculs. Alors, il y a une formule qui prend toute une ligne. Je vous lis tout simplement. Alors, en 2014, il y a une part fixe, mais il y a une part au volume. Mais l'augmentation est faite selon une formule. L'augmentation d'année en année, faite selon une formule. Et cette formule, eh bien, c'est la part fixe annuelle plus le volume consommé par mètre cube, multiplié par la base qui est 120. 120 mètre cube, c'est arbitré. Voilà. Et tout ça dans la limite de 40%. Sachant que Véolia nous propose une augmentation de 2% par rapport à 2014. Et donc, ça nous fait le calcul suivant. Première partie du calcul, 58,10 qui était la part fixe de l'année dernière. Plus 2%, qui nous amène à 59,26. Les 2% sur le mètre cube, donc c'était à 0,73 l'année dernière, on y a plus de 2%, ça fait 0,75 le mètre cube. Et donc, le nouveau taux sera de 0,75 multiplié par 120, égale 90, plus les 59,26 qu'on a calculés dans la ligne du dessus. Ce qui fait, au total, 149,26. Voilà. Et donc, c'est ce calcul qu'on vous demande d'approuver, sachant qu'il représente des lignes d'écriture. Mais au final, ça veut dire simplement qu'on prend 2014 et on y ajoute 2%. Voilà. Qui est proposé par Veolia, compte tenu de sa... de la gestion qu'il a... des calculs de gestion qu'il a fait. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord sur ces 2%, proposé par Veolia, qui a des remarques avant... Et si dans le cas... si dans le cas, on refuse, c'est d'accord ? Si on refuse, c'est simple. Veolia va nous dire, écoutez, moi, les dépenses sont... il va falloir que la commune abonde. Si c'est pas... ben, c'est ça, c'est ce que payent les gens. Si les gens payent moins, ben, c'est la commune qui va payer des plus. Veolia, lui, ne dépensera pas un sou pour nous. Lui, il fait que... comment on appelle ça ? La gestion, peut-être. L'exploitation. L'exploitation, hein. Et si on fait pas payer aux consommateurs, eh bien, c'est des impôts... C'est un directeur. C'est des impôts de tout le monde. Ça fait ça, ça revient toujours au même. De toute façon, c'est... moins l'utilisateur paye, plus le contribuable que l'on est dans la commune paye. Mais de toute façon, la dépense est forcément la même. C'est... 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 Alors, je sais pas si j'ai bien répondu. Non. Non ? J'ai pas répondu. Autre commentaire ? C'est le même, c'est le même, c'est le même, c'est le même, c'est le même. Autre commentaire ? Ben, on passe au vote. Donc, si vous êtes d'accord pour 2%, de majoration, qui est contre, qui s'abstient, donc, on fait comme c'est prévu. Alors, convention avec Mme Bernadette Bourreau du Grelais. Donc, on revient sur les arbres et bus, hein, j'ai l'autorisation. Donc, voilà, comme on prend 3 mètres carrés de terrain que nous a d'ailleurs spontanément proposé Mme Bourreau, eh bien, on fait une petite convention. Alors, je vais pas tout vous dire, hein, parce que... Qu'est-ce qui est important là-dedans ? Mme Bernadette Bourreau met à disposition de la commune de Grésilliers le terrain subventionné. La commune de Grésilliers s'engage à assurer l'entretien de la partie de parcelle occupée. Une clôture sera installée par la commune afin de délimiter le périmètre d'occupation. Donc, Mme Bourreau avait une clôture un peu vétuste. Comme il fallait qu'on lui fasse un espèce de U, eh bien, on en a profité pour lui refaire sa clôture comme il faut. Donc, ça nous coûte, quoi, un mètre de brillage. Voilà. Donc, durée. Le terrain est mis à disposition de la commune de Grésilliers pour une durée de 6 années à compter du 1er octobre 2014 avec un effet rétroactif. Et ce, jusqu'au 30 septembre 2020. La présente convention sera renouvelée par le site de production, sauf sur la demande de Mme Bourreau 6 mois avant la date d'expiration. On a bien retenu la remontrance du préfet sur des dates et durées de convention. Bon. Une petite position sur la taxe de l'assainissement, c'est que pour les gens du groupe ? La taxe de l'assainissement, c'est pour ceux qui utilisent le réseau collectif. Le réseau qui se relient au réseau collectif. À ma connaissance, il n'y a pas de tels assainissements sur le spank. C'est juste pour les gens du groupe. Ben, ça coûte assez comme ça. Ben, oui. Tu parles s'il a acheté ? Oui, il a acheté de l'assainissement. Tu peux acheter de quoi ? Ah oui ? Et tous les 8 ans, tu fais vérifier ton spank. Tous les 8 ans. Enfin, tous les 8 ans, au maximum. Si tu es dans la zone bien, mais peut mieux faire, c'est tous les 4 ans. Non, mais il y a des spanks qui ont les spanks de dernier cri, tout 9, c'est tous les 8 ans. Mais les spanks usagers, moi je sais que le mien, il est ancien. Il a, je ne sais pas combien, 30 ans. Je suis passé à 4 ans. Et puis bientôt, il va falloir que je le fasse refaire complètement. Je ne suis pas rapide à rendre réponse. Quand j'envoie un moment, ça fait plus d'un mois. Je n'ai toujours pas de réponse en réponse. Je vais les appeler demain matin. Je pense que ceux qui sont raccordés payent moins que ceux qui ne sont pas raccordés. C'est clair, je peux faire une étude. Ce n'est pas les mêmes qui ont un mois. Ce n'est pas les mêmes qui ont un mois.